Bonjour et bienvenue sur musculationprise de masse.com. Mon nom est Charles et bonjour Jérémy. Je réponds à ta question aujourd'hui et probablement que tu te poses la question pourquoi je suis assis sur un sofa présentement. La question est bonne. Écoute, je suis en plein déménagement et le sofa que tu vois présentement est à peu près la seule pièce, le seul morceau qui reste dans l'appartement. Je suis en train de déménager. Et la raison pour laquelle Étienne n'est pas là présentement, c'est que, écoute, il est parti en voyage et il ne pouvait pas être avec moi pour répondre à ta question. Par contre, je vais essayer de faire de mon mieux et bien répondre. Ta question est assez spécifique. Donc, tu nous dis que tu as 16 ans et que tu as 3 ans et demi d'expérience en musculation. Et ta question va comme si. Bonjour les gars, je suis votre programme du mois de mars et pour les lombaires, j'ai choisi le deadlift car je m'entraîne à la maison. Pour être capable de dropper après 3 répétitions, je dois absolument commencer avec au moins 265 livres. Puis, excellent, 265 livres, tu es rendu vraiment bon. Par contre, même avec la prise renversée, je ne suis pas capable de tenir la barre car mes avant-bras ne sont pas assez forts et mes coudes me font mal. J'ai essayé aussi de m'aider en strappant mes mains à la barre, mais même en m'aidant les avant-bras, mes coudes, eux, ne supportent pas la charge. Que faire? Écoute, c'est assez bizarre parce qu'au niveau des coudes, c'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui a mal au coude en faisant du deadlift. Donc, écoute, est-ce que c'est au niveau musculaire ou si c'est vraiment au niveau articulaire que tu as un problème au niveau des coudes? Ce serait intéressant de le savoir. Écoute, si le fait, c'est particulièrement de ne pas être capable de tenir la barre, je comprends absolument. Et oui, c'est très difficile de faire du 3 répétitions au deadlift. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le premier exercice au gym, ce n'était pas du deadlift pour faire les drop sets. Donc, ce que tu vas faire et la solution, c'est que tu vas monter ton nombre de répétitions et au lieu de faire des drop sets de 3-3-3, tu peux monter ça à du 6-6-6 ou du 7-7-7. Ça va être plus cardiovasculaire, ça va être assez difficile, merci, mais ça va être quand même très bénéfique. Et l'autre chose, c'est que, écoute, je dois te prévenir, le deadlift, il faut faire attention lorsqu'on le fait avec des drop sets ou dans quelque chose que tu brûles vraiment tes muscles. Donc, une méthode avancée d'entraînement puisqu'on ne veut vraiment pas que le bas de ton dos s'arrondisse. Tu n'as pas le droit de faire une ou deux répétitions supplémentaires en disant, je vais forcer vraiment fort, ça va faire en sorte que ça va brûler mes muscles. Ce que je veux, c'est que tu t'assures de faire des belles répétitions à chaque fois et dès que tu n'es plus capable de soulever la charge convenablement, écoute, c'est le temps de changer de poids ou d'arrêter ta série. Parce que cet exercice-là, finalement, travaille le bas de ton dos et lorsque le bas du dos est très fatigué, il se met à courber. Et plus ton dos est courbé, moins la rigidité de ta colonne est grande et plus il y a de risque de te blesser. Donc, il faut absolument que la position de ton dos reste belle à chaque répétition et que lorsque tu commences vraiment à faiblir, tu changes le poids pour compléter ton nombre de répétitions, pour finir tes drop sets. Donc, sur ça, écoute, j'espère que ça va bien aller pour tes avant-bras, pour tes bras. Écoute, des fois, il y a des personnes qui, justement, utilisent des straps et que la force de leur avant-bras ne suit pas la force de leur dos. Ça serait peut-être une bonne idée pour toi de redescendre le poids de la charge et d'habituer tes mains avant ton dos. Même si ton dos n'a pas une stimulation optimale, au moins d'y aller convenablement avec tes mains et de redescendre la charge et de remonter d'une séance à une autre tranquillement pas vite pour que les deux s'égalisent et que dans le futur, tu sois capable de faire des entraînements où tes mains ne te limitent pas. Parce que je te dirais que... Écoute, j'avais le même problème que toi auparavant et maintenant, mes mains n'ont pas de difficulté à tenir la barre. Et je lève encore plus lourd que ça, mais mes mains sont capables de tenir la barre. Donc, c'est vraiment de l'entraînement de tes mains et tu vas finir par être capable. Donc, sur ça, j'espère vraiment que ça répondait à tes questions. Sur quoi que ce soit, tu nous aurais écrit. Et bon courage avec le programme d'entraînement. À bientôt!